Sale coiffure, salut tout le monde ! J'essaye de sauver mes cheveux, je sors de plus ou moins en douche, c'est pas glorieux. Je reviens de la Pride de Rennes, c'était super chouette. Et aujourd'hui du coup je t'emmène dans l'écriture de la suite de mon roman. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en reprise d'études, enfin je suis en reprise d'études. Et je devais aller au rattrapage, ils ont perdu ma copie, ils ont retrouvé ma copie. Bref, je vais plus au rattrapage, j'ai ma licence de psycho. Donc c'est bon, j'ai le temps d'écrire. Pour te dire, ça fait tellement longtemps, je ne sais même plus où ai arrangé mon dossier. Je ne sais même plus où je me suis arrêtée. Donc j'essaie tant bien que mal de me connecter à mon ordinateur. Parce qu'en fait comme je viens de déménager, je n'ai pas encore de box. Du coup je suis connectée sur mon téléphone. Très pratique. Donc voilà, de mémoire, j'avais terminé un sixième du livre. Je fais six gros chapitres. Parce que le livre s'alterne entre deux personnages, en fait comme le petit chat, parce que ça en est la suite. Et du coup il y a trois chapitres pour un monsieur et trois chapitres pour une madame. Voilà, voilà. Il va y avoir des nouvelles thématiques d'aborder dans tout ça. Des thématiques que je n'ai pas encore abordées dans le petit chat. Ou alors très brièvement, je vais essayer de parler un peu plus en profondeur de viol, notamment de viol masculin. Si j'arrive à poser les mots dessus. Et je vais également parler de déséquilibre au niveau des relations professionnelles. J'ai très envie de parler de ça parce que c'est très ancré dans nos réalités. Et aussi j'aimerais beaucoup parler d'isolement. Pas forcément lié au confinement ou des choses comme ça, comme beaucoup de livres l'ont fait. mais d'isolement extrême, d'être coupé de ses proches, etc. De manipulation évidemment, de choses comme ça. C'est des thématiques dont j'aime parler. Et sans les érotiser, les glorifier, les glamouriser, entendons-nous bien. Je n'ai pas envie d'écrire ça. Je n'écris pas forcément de la romance d'ailleurs. J'écris plutôt des tranches de vie. Et en tout cas c'est la suite du petit chat. Si tu ne l'as pas lu, je t'invite à le lire. Il est sur ma boutique Etsy, Alex Safar. Le lien est dans la barre de description si ça t'intéresse. Et ça y est, je viens de retrouver, enfin mon dossier vient de charger. Donc je vais commencer à écrire et je te reprends tout à l'heure pour te tenir au courant de comment ça se passe. Bon, ça commence très bien. Je viens de faire une sieste et m'endormir pendant une heure. Bon, je me remets. Un plomb de toute beauté. Quand j'ai commencé là du coup le manuscrit aujourd'hui, j'étais à... Attends, j'ai noté pour ne pas me planter. A 10 933 mots. Et là je suis à 12 068 mots. Donc ça fait à peu près 1000 mots que j'écris. Je vais continuer parce que là je suis bien lancée. J'ai un personnage là que je trouve un peu creux pour l'instant. Il faut que je lui trouve un peu de profondeur. Mais c'est en train de se faire donc je suis contente. Il est en train de se décoincer. On adore. On a l'impression que c'est des vrais gens à qui... Les gens, les personnages qu'on crée. Et du coup j'aimerais bien qu'il se bouge un peu les miches là parce qu'il est un peu lent du bocal. Mais là c'est bon, il prend un peu confiance en lui. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. En tout cas si vous avez lu Le Petit Chat, vous savez que j'aime bien traiter de choses assez sombres de la vie de tous les jours. Et celui-là sera clairement dans la même veine. Si vous voulez du feel good, ce sera mal barré. Mais moi je le trouve chouette, intéressant. Il y a des petites notes d'humour, on aime bien. Et du coup, bah... Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bon on a une petite problématique, c'est qu'il y a un personnage... Bon je vous passe les détails parce que sinon vous allez être spoilés. Mais en gros, il est assez ennuyeux. Sauf que du coup, c'est assez compliqué de lui faire faire des choses puisque même dans le livre, il est ennuyeux ce con. Ah ! Mais je trouve ça intéressant parce que ça me force à être inventive. Mais j'ai envie de le rencontrer dans la vraie vie ce monsieur. Trop chiant. Bon, j'ai changé de t-shirt, mis ma crème hydratante qui n'a pas fini d'être étalée et pris une douche. Mais en tout cas, j'ai écrit 2500 mots aujourd'hui. Ça y est, j'ai trouvé quel angle prendre pour que ce personnage ennuyeux ne fasse pas de lui une lecture ennuyeuse. Donc je suis très très contente. Ça me fait plaisir de me remettre dedans. J'ai très envie de le terminer cet été. Enfin en tout cas, le premier jet. Peut-être avec un peu de chance, il sortira avant Noël. J'aimerais vraiment beaucoup. Et à côté de ça, je commence les fiches personnages d'un tout nouveau projet romancé qui sera un peu fantastique, mais pas vraiment. Enfin bref, j'ai très très hâte de vous en parler, de filmer dessus. Je pense que je ne mélangerai pas les vidéos tant que je n'aurai pas fini d'écrire ce roman-là. Je ne commencerai pas à poster les autres, mais je vais peut-être commencer à les filmer par contre. Donc voilà, j'ai très très hâte de vous montrer ce deuxième projet. Mais en tout cas, la suite du Petit Chat avance super bien. Et hâte que vous le lisiez. Et si vous n'avez toujours pas lu le premier roman, je vous invite à le lire. En tout cas, il parle de plein plein de choses très importantes pour moi comme la pré-viol, le déséquilibre familial, l'accompagnement des personnes malades, pardon. Les questions sur sa sexualité, etc. Et les couples dysfonctionnels. Donc je vous invite à le lire. Oui, il y a mon chat qui fait des bêtises. Il y a des passages plus joyeux. Il y a des passages plus difficiles. C'est vraiment une tranche de vie de deux personnages. Et je vous invite à aller le lire pour pouvoir apprécier la suite. En tout cas, je vous fais des bisous. Et je vous reprends pour la prochaine session d'écriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada